Il a été obligé de quitter la résidence ministérielle qui l'occupait jusqu'ici. Ce samedi soir, une dizaine des picots des gendarmes et des militaires lourdement armés a pris position devant la résidence de DR. Mohamed Diyané. L'ancien ministre de la Défense a été appelé avec un ton ferme et plus ou moins brutal par les hommes armés de libérer sur le champ la résidence qu'il occupait. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'ancien petit président a quitté son ancienne résidence des fonctions situées à Dixin pour rejoindre un de ses domiciles privés de la capitale. Autrefois, DR. Mohamed Diyané était celui que certains observateurs présentaient comme l'un des dauphins du président Alpha Condé. Aujourd'hui, sans être averti, il a été sommé de quitter les lieux. Une humiliation de plus pour celui qui se faisait appeler il y a quelques mois le gardien du temple du RPG Arxiel, le parti au pouvoir défait le 5 septembre lors du coup d'État. L'ancien ministre du budget Ismail El Dioubate a aussi reçu la visite des militaires qui l'ont aussi appelé à quitter le domicile où il résidait. Il l'a déguerpi précipitamment pour rejoindre sa résidence qui se situe à Lambani, dans la commune de Ratoma. Ces dernières semaines, les militaires au pouvoir entendent faire respecter leur autorité particulièrement au niveau des anciens dignitaires du régime. Il y a deux semaines, c'est l'ancien ministre des Sports, Sanoussi Brantamasoui qui a été embarqué Manu Militari en direction du quartier général des forces spéciales. On lui reprochait de n'avoir pas rendu son véhicule de fonction. On lui reprochait de n'avoir regardé cette vidéo !